Hey guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale Noël parce que vous devez le savoir, Noël arrive très bientôt. Donc aujourd'hui on est le 6 décembre, donc Noël arrive dans quelques jours. Et donc je me suis dit qu'il serait temps parce qu'il ne faut pas être trop en retard. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo de Noël. Donc ça va être un peu comme à Halloween, mais aujourd'hui ça va être une vidéo de Noël. Donc aujourd'hui on va décorer ma chambre pour Noël. Donc un petit peu plus le décor du studio, mais un peu ma chambre aussi. Ben donc c'est ça qu'on va faire, donc c'est parti! Ok donc déjà pour cette vidéo, il fallait quand même être dans le thème. Donc pour être dans le thème, je me suis mis en petit bonnet de Noël. Et mon petit chandail de Noël que vous avez pu voir l'année passée, donc c'est un petit chandail-là, donc c'est comme un loutin. Donc je capote sur ce chandail-là, je suis trop contente. Et donc là je vais vous montrer toutes les décorations que j'ai pour décorer ma chambre ou mon studio. Donc on va y aller. Donc déjà pour commencer, j'ai un petit loutin. Donc le loutin que nous avons attrapé cette année, donc le voici. Donc il s'appelle Étincelle. Donc comme ça. Donc nous allons le mettre dans le décor. Ensuite, nous avons un bonhomme de noël, donc comme ça. Donc ça en fait, je vais mettre un peu comme ça. Donc il y a un petit bonhomme de noël, donc lui il n'a pas de nom. Donc voilà. Donc quand j'étais petite avec Tristan, en fait, qu'on s'amusait dans le temps de Noël, quand on mettait ce bonhomme de noël dans la maison, qu'on s'amusait en fait à attacher les souliers du bonhomme de noël. Donc c'est comme ça qu'on apprenait à attacher nos souliers. Donc on s'amusait à les attacher. Comme ça, donc on capotait sur ça quand c'était le temps de noël. On s'amusait toujours les souliers de ce petit bonhomme de noël-là. Ensuite, nous avons une petite trou. Donc vous avez pu déjà l'avoir vu dans une de mes premières vidéos de noël, dans le premier calendrier de la mort. Donc elle fait ce petit trou-là, comme ça. Donc elle tourne comme ça, jusqu'à vous l'allume. Et elle chante aussi pour noël. Comme ça. Donc c'est cette petite trou-là que j'ai pour mettre dans ma chambre cette année. Donc c'est quand même un truc qu'on a aussi quand on était tout petit. Donc c'est vraiment des décorations qu'on avait quand on était plus jeune, là, et Tristan. Donc ensuite, nous avons donc ça-ci. Donc ça, ça va sur les poignées de porte. Donc c'est un petit, genre, un petit rein avec des petites cloches. Donc on met ça sur l'autre poignée de porte. Ensuite, j'ai ici une petite décoration. Donc ça, c'est un bonhomme de neige, là. Puis à l'intérieur, que je cache toujours, j'ai mon petit casse-noisette. Donc comme ça. Donc que j'ai à chaque année. Donc on va pour l'installer lui aussi. Ensuite, j'ai des bonnes noëlles. Donc j'en ai deux. Donc j'essaie de leur trouver une petite place pour les accrocher. Comme ça. Des petits bonnes noëlles. Ensuite, nous avons cette petite déco-là. Donc c'est en fait les petites déco que j'aimais, genre, que je pose. Puis genre, j'ai haut, haut, haut. Puis j'ai les petits fermelles aussi. Donc comme ça. Donc là, j'ai une petite déco comme ceci. Ensuite, j'ai une grosse couverture. Oui, en fait, ça c'est une couverture de lit. Mais là, je pense que je ne vais pas la mettre sur mon lit. Ça aussi, vous avez pu l'avoir déjà vu dans une de nos vidéos de Noël, le calendrier de l'avant. Donc, elle va comme ça. Donc en fait, c'est une couverture brodée. Puis c'est un beau faire de Noël. Donc comme ça. Donc là, je crois que je vais la mettre sur mon divan. Si ça marche. Donc c'est un beau plan Noël. Ok. Ensuite, nous avons aussi des petites lumières. Donc ça, c'est la première fois. Je vais essayer ça. C'est des petites lumières de Noël. Comment ça s'appelle Noël habituellement? Mais moi, je vais les mettre dans mon décor. Donc des petites lumières comme ça, qu'on peut allumer. Je vais pas décrocher mes LED, mais je vais vous montrer. On va les allumer. Ce bout-là. On va décrocher cette lumières-là. Et on va accrocher les lumières. Donc voilà. Des petites lumières comme ça de Noël. Qu'on va mettre dans mon studio. On va pré-accrocher la fleur. Et donc, la dernière affaire. La dernière affaire, en fait, c'est quelque chose que vous avez pas vraiment eu ou vu dans mes vidéos. Parce que malheureusement, c'était mon but. Mais je n'ai pas réussi. Mais en fait, l'année passée, à Noël, j'avais reçu comme carnel des LED. Donc les petites lumières qu'on met dans nos chambres. Donc là, je ne les ai jamais allumées pour mes vidéos. Donc c'est vraiment la première fois que je les allume. Ça va faire un an bientôt que je les ai. Malheureusement, je n'en ai pas eu l'occasion. Donc là, ça ne paraît pas trop. Mais en vrai, c'est comme en rouge que je vais vous montrer. Son rouge en haut. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de faire une combinaison. De checker comment que je peux faire. Pour qu'il soit rouge, vert et blanche. Pour qu'il allume rouge, vert et blanche. Donc, je vais essayer de trouver une solution. Ça va faire de la lumière aussi dans ma chambre. Donc là, c'est parti. Je vais mettre en accéléré. Je vais décorer ma chambre. Et alors ça, je vais vous montrer le résultat final. Ok! Donc, j'ai fini de décorer. Donc, ce n'est pas une grosse grosse décoration, encore une fois, parce que ma chambre, elle est très grande. Donc, j'ai vraiment concentré la décoration sur mon décor. Donc, je ne pourrais pas avoir un grand tour dans ma chambre. Mais c'est vraiment plus sur mon décor que j'ai concentré la décoration de Noël. Donc, là, j'ai introduit la lumière. Donc, pour qu'on voie plus les lumières. Donc, on va changer les LED. On va mettre ça en vert. Donc, voilà. Donc, on voit le jeu un peu plus que c'est vert. Ok! Donc, on va faire une petite présentation. Donc, déjà, on a commencé avec ce qu'on a vu. C'est que nous n'allons pas voir dans le décor. Donc, à l'excellente du décor, nous avons un petit bonhomme de neige juste là, à côté. Ensuite, nous avons ceci qui est là. Et nos petits décorations là. Et sur le bord, nous avons le haut sur la fenêtre et les petites lèvres en vert. Et donc, le reste, c'est vraiment tout dans le décor. Donc, déjà, j'ai mis la couverture sur le divan pour faire un petit peu plus Noël. Donc, avec le Père Noël. Ensuite, j'ai accroché les pas de Noël où est-ce qu'il y a mes médailles. Donc, en fait, ça cache toutes mes médailles. Mais j'ai mes deux pas de Noël là. Et le reste, c'est vraiment tout dans mes étagères. Donc, je capote sur ça. C'est vraiment beau. Donc, avec les petites lumières. Donc, ici, nous avons la cosmojette. Ici, nous avons la petite roue. Les chansons sont toujours différentes, en fait. Ici, nous avons mes trop de P. Ici, je pense que je vais changer. Je vais peut-être écrire Joyeux Noël. Ensuite, nous avons mon lutin ici, qui est ici. Donc, avec le P. Et nous avons les petites lumières qui font tout le tour. Comme ceci. Donc, c'est vraiment beau. OK. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire comme d'habitude. Donc, avec la vidéo, à la partager. Activez la cloche de notification pour ne pas qu'il n'y ait aucune de nos nouvelles vidéos. À me donner des idées de la vidéo dans les commentaires. Et surtout, à vous abonner. On se mettrai pour une prochaine vidéo. Ciao. 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 Ciao.